Salut internet, j'espère que tu vas bien. Bon aujourd'hui on va pas parler technique, ni même de grosse montée de la mort qui tue comme The Monster. Non, on va parler de quand on se voit en vrai. T'as bien compris j'espère, on va discuter de l'Alpe Aventure Moto Festival. Mais avant, tu connais la chanson ? Intro ! Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canap et abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon internet, je sais pas trop comment on va te raconter cette histoire. On est dimanche soir, moi je suis éclaté, j'ai un espèce de garde du corps à côté de moi. Cette vidéo ne va leur avoir aucun sens, c'est génial. Bon on est à l'Alpe Aventure Moto Festival, l'idée c'est de partager un peu tout ce qui s'est passé ici, l'ambiance, tout le partage, les rencontres, les gars qui sont là un peu chelou. C'est vraiment chelou comme ça. Merci beaucoup Tom de m'avoir invité ici, très honoré. Bon non ça va bien. Écoute, moi je t'ai pas beaucoup vu rouler quand même. Non mais j'ai pas roulé du... Enfin si, j'ai roulé la Suzuki, tu le verras dans la vidéo. J'ai roulé Ducati, tu verras aussi dans la vidéo, c'est plutôt cool. Mais effectivement, j'ai même pas eu le temps de rouler Hector. On a même pas eu le temps de rouler ensemble. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu et... Par contre, ce qui était trop bien, c'est cette énergie de fou que tous les gens nous donnent. Clairement. A venir voir, venir discuter et tout. C'était un truc de malade. Et ce moment d'échange, de partage que j'ai un peu moins vécu que toi, parce que du coup j'ai dû faire les calibres, j'ai estrophié et tout. Non mais internet te voir en vrai, c'était la folie quoi. C'était un truc de malade. Pour te refaire un rapide topo internet, ça fait un moment que Lone Rider est plus représenté sur les salons en France. T'as dû remarquer que j'utilisais pas mal le matos. Du coup, ils m'ont proposé de représenter la marque sur les différents événements en France. Du coup, je me suis retrouvé à monter un stand de Lone Rider sur l'Alpaventure Moto Festival et on avait fait un petit corner pour la Tom Barrer Academy. Comme tout salon, ça commence avec l'installation. Alors je te mets quelques images, histoire de te mettre dans l'ambiance. Ce coup-ci, on est chez Suzuki. On va te présenter la Dark Rally, j'ai eu la chance de la rouler il n'y a pas longtemps. Ouais, salut internet, la Dark Rally. Il va me marcher sur le pied. Allez dégage, je vais avec ton groupe toi, tu bosses là monsieur. Oh, ma vidéo. Bon du coup, celui que je viens de dégager, c'est Greg de Trail Découverte. C'est un ambassadeur Suzuki et c'est lui qui a créé ce truc. C'est la Vestrom 1050 standard qu'il a complètement pimpé pour pouvoir faire du off-road. Tu as une route 21 devant, des jambes spéciales, un échappement, elle est rehaussée, enfin bref, elle est vraiment prévue pour aller chercher le dur en off-road. Il y a eu une édition limitée de 10 motos et franchement, c'est plutôt joli. Allez, on te met quelques images. Sous-titrage ST' 501 Le matin du J2, on a été repérer le GS Trophy avec Sam Le Boucher, Alex et Vérine. On a été voir ce nouveau format, on en discutera un peu après. Et après, on est retourné sur le stand. Et là, c'était un truc de fou, je n'étais pas prêt. Et toi, Internet, qui était sur le stand. Merci, infiniment merci. C'était trop cool de te voir en vrai, Internet. J'ai partagé des moments le plus possible avec tous ceux que j'ai pu. Je suis désolé si je n'ai pas pu parler à tout le monde. En tous les cas, c'était un truc incroyable, un truc de fou. On remet ça quand tu veux. C'est super cool de te voir en vrai. Et on avait mis un petit concours en plage chez Pirelli aussi. Tu ne devineras jamais le temps qui a été fait. Bon, rien de très compliqué. Le petit jeu, c'était simplement de tenir en équilibre sur un 12-50 GS le plus longtemps possible. Allez, je vais essayer de battre le record. Oh, mais non ! C'était 19 minutes quelque chose ! Je ne peux pas, je n'ai pas de vivant ! Wouah ! Comment il a fait ! Bon, Internet, on est samedi matin. Le soleil se lève sur Barcelonette. Et ce matin, on est avec Ducati. On est là pour essayer la V4S. On va partir rouler deux heures. On a 40 km à faire, 20 km de route, 20 km de off-road pour aller jusqu'à un petit lac hyper sympa. Il paraît, je n'ai pas repéré encore. Et c'est là que je vais emmener les 10 gagnants de la petite vidéo que j'avais faite, les 10 plus rapides qui avaient répondu à la vidéo. Partent avec moi ! Je pense que ça va être une bonne matinée. Allez, on est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada On est retournés sur le stand et il y avait encore tout Internet. Dimanche matin, on a passé en direct la vidéo du dimanche. Il y avait Jean de Munich dans la vidéo. Et Jean de Munich était là ! Donc encore un bon prétexte pour partager un super moment ensemble. Et tu ne videras jamais ce qu'on a fait. On a dansé ! Si, si, je te jure ! We can give this whole town something to talk about We don't gotta pretend, don't gotta dance around it No I've been dreaming about a midnight all night kind of kiss Making up for everything we ever miss Yeah, there's something about your sweet smile It's just different this time Ensuite, on est retournés sur la zone du geste Trophy pour voir les copains qui passaient. Oh, oh I feel alive again Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501